Jusqu'à 9h, good morning business. Et Nicolas Dose a essayé de dresser son plateau, on l'a évacué. On a évacué Nicolas Dose puisque vous êtes venu avec une galette Dominique Anac, évidemment, puisque vous êtes le président de la Confédération Nationale de la Boulangerie-Pâtisserie Française. Alors avant d'aller chercher qui a la fève, on a l'impression en France qu'on est passé d'un problème énergie pour l'ensemble de l'économie française à un problème spécifique, boulangerie. Quel est le sujet précis sur les boulangers ce matin ? Écoutez, c'est vrai que c'est les 40e rugissants dans notre métier aujourd'hui. Pourquoi ? Parce que ça a commencé déjà, il y a eu la crise Covid où les gens sont restés ouverts, on s'en est bien sortis. Là, il y a eu les matières premières qui ont explosé. Et quand je vous dis la farine, le beurre, les oeufs, le sucre, la levure, tout sur le compte de résultats a explosé. Et après, c'est vrai que le coup de massue arrive avec l'énergie. Et un véritable problème aussi, c'est déjà le manque d'informations de beaucoup de boulangers. C'est-à-dire qu'ils attendent des factures, ils ne savent pas à quelle sauce ils vont être mangés. Ce qu'a rappelé Bruno Le Maire hier, en fait, il disait que les dispositifs existent, mais juste, vous, boulangers, vous n'êtes pas au courant ? Alors, ils sont au courant, ils savent qu'il y a des aides, mais déjà, ils ne sont pas au courant de la facture qui va tomber. Oui, c'est vrai. Effectivement, du triplement, quadruplement de la facture, de leur facture ou de celle de leurs collègues, ça les inquiète beaucoup. Est-ce que ce qu'annonçait hier le gouvernement, c'est-à-dire, un, la possibilité de résilier unilatéralement son contrat avec son opérateur, son fournisseur d'énergie, deux, la possibilité de reporter le paiement des impôts et des cotisations sociales, qui s'ajoutent au plan PME, est-ce que ça suffit ? Est-ce que vous êtes soulagé ce matin ? Alors, écoutez, soulagé pour plusieurs raisons. Donc là, l'amortisseur est tombé, plus le guichet qui arrive au-dessus, qui est pour les boulangers. C'est quand même une bonne chose, c'est-à-dire qu'une facture qui va quadrupler va être divisée par deux grâce à l'État. Donc, ça va faire une facture qui va doubler, et on sait que si un boulanger augmente de quelques pourcents, 5%, il peut avaler ça. Alors maintenant, ce qui a été très important hier, c'est déjà cet effet de communication, de montrer aux boulangers qu'il y a des aides, il faut absolument que tous les utilisent. On a bien vu quelques-uns qui disent « Non, mais moi, je ne veux pas le remplir, etc. » Donc, on a demandé, on a saisi l'ordre d'experts comptables pour qu'ils fassent ce travail. Et ensuite, un sujet qui était très important hier, qu'on a demandé à Bruno Le Maire, puisqu'ils avaient l'après-midi, c'est de pouvoir sortir de ces contrats toxiques. On voit par exemple un jeune qui a une facture x12. Bon, là, on peut donner toutes les aides, ça ne passera pas, ce n'est pas possible. Là, il faut qu'il sorte de ce contrat pour avoir un contrat qui est correct. Surtout qu'on l'a dit hier, les prix de l'énergie commencent à baisser dans ce début d'année. Et souvent, on vous a incité à signer des contrats en fin d'année. Ils n'avaient pas le choix, les boulangers. Il y en a certains ont reçu, ils avaient 4 heures pour signer. Donc ça, ce qui était intolérable et tout à fait anxiogène pour les boulangers. 4 heures pour signer, c'est-à-dire qu'il n'y a eu aucune anticipation ? C'est-à-dire qu'il y a une nouvelle culture vis-à-vis de la facture d'énergie à avoir ? C'est-à-dire qu'il faut regarder quand même quand est-ce que son contrat s'arrête et négocie en amont ? Voilà, mais regardez par exemple ce jeune, il a signé un contrat il y a 2 ans. Et en fait, il était protégé pendant 2 ans. Et on lui dit, on l'a signé, dans 2 ans, vous serez au prix du marché. Qui pouvait savoir à cette époque-là que l'électricité serait à 600 euros ? Donc là, aujourd'hui, on sait que l'énergie, c'est grosso modo 3% de l'entreprise. Donc là, aujourd'hui, si c'est multiplié par 4, on arrive à 12%. Divisé par 2 avec les aides, on arrive à 6%. On augmente de 5%, ça passe. Donc là, ça ne doit pas mettre en... C'est sûr que ce n'est pas une bonne nouvelle avec l'énergie, mais ça ne doit pas mettre une entreprise en difficulté. Casser ces contrats, est-ce que vous savez comment ça va fonctionner ? Parce que Bercy dit, on va faire du cas par cas. Mais ça veut dire que Bercy va devenir un intermédiaire, va prendre ce contrat-là. Oui, ça passe. Ce contrat-là, il faut le casser. Ça va marcher comment ? Écoutez, il y a déjà quand même dans chaque département une médiation qui est mise en place et qui marche très bien puisque déjà, au niveau de toutes ces factures excessives, on fait déjà appel à cela et quelquefois, les fournisseurs reviennent en arrière. Donc là, on a l'accord. Ils ont pris un accord avec le ministère. Ce qui fait que chaque... Parce que ce n'est pas partout qu'on a des factures comme ça. Mais quand elle tombe, celle-là, il faut qu'on soit capable de retirer ces contrats. Et ça, c'est une bonne nouvelle. Bon, ça y est, ce matin, vous êtes donc vraiment... Oui, on a l'impression d'entendre. Vous êtes ouf, grand ouf de soulagement ce matin. Loin de là, vous savez, la période est compliquée parce qu'en plus, ça devient un problème presque national. On voit aussi l'attachement des consommateurs au niveau du pain et aussi des politiques puisque c'est une récupération. C'est un dossier vraiment de tous les jours. Mais voilà, j'ai envie de vous dire, l'heure est grave, mais pas désespérée. C'est-à-dire qu'il ne faut pas parler de 33 000 boulangers qui vont fermer. Vous en avez une partie qui est en compteur bleu. Vous en avez une partie qui est en compteur jaune sur lesquelles ils sont encore sous contrat pendant un an. Ça va tourner. Et l'autre partie avec les aides. Et s'ils font ce qu'on préconise, les entreprises doivent passer cette crise. En plus, il y a la possibilité de reculer les charges, reculer les impôts, etc. Lorsqu'il n'y a pas une bonne nouvelle parce que souvent, quand on recule, il faut quand même les payer. Je veux dire, mais en dernier recours, quelquefois, quand vous êtes juste, et aussi les énergéticiens, on leur a demandé, ils sont OK, pour pouvoir lisser des factures. C'est-à-dire que cette grosse facture de décembre-janvier pourra être étalée sur février-mars. Et quelquefois, ça fait du bien. On va pouvoir savourer tout le mois de janvier cette galette. Et les boulangers auront donc davantage le sourire. Frangipane, bien sûr, la galette. Évidemment. Merci, Demi. C'est un autre débat. Président de la Confédération nationale de la boulangerie patricie française d'avoir réagi à chaud sur ce plateau aux annonces hier du gouvernement.